Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Ok j'ai deux minutes pour vous présenter Oli en imitant 20 personnages de Disney ! Mais tu n'as aucun talent pour l'imitation ! Justement c'est ça le défi et c'est parti ! Oli est une marque de boissons en poudre, de l'ice tea et des boissons énergisantes ! Mais qu'est-ce qui démarque Oli des autres marques similaires ? Et bien d'abord c'est plus écologique puisqu'il n'y a pas de canette, juste un gros carton en carton ! Dans les boissons Oli il n'y a ni sucre ni taurine, les arômes et les colorants sont naturels donc c'est plus ça ! Dans la gamme Ice Tea il y a également des vitamines ! C'est à la fois plus sain et meilleur pour l'environnement ! Et plus efficace aussi puisque dans la gamme Énergie il y a de la New Caffe ! C'est une caféine cristallisée qui agit plus sur le long terme et qui permet donc d'éviter le crash post-caféine ! Quant au goût il y en a une grosse vingtaine ! Je vais en découvrir quelques-uns en live sur Twitch tous les lundis de décembre ! Mais si je ne sais pas quel goût me séduira le plus ! Vous pouvez vous procurer le pack découverte ! Il existe en version gros échantillons ou petits échantillons ! Et ils ont également des calendriers de l'invent ! Et c'est juste des boissons en poudre ! Tu arroses, tu shakes, tu bois, t'es content ! Et en utilisant le lien dans la description ou le code promo LIX5 ! Tu auras 5 euros de réduction ! Donc tu fais des économies et tu dynamises ton mois de décembre avec Oli ! Ça roule ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture ! Et nous revoilà encore une fois pour une vidéo ! Et vous savez ce qu'on fête aujourd'hui ? C'est le 50ème Point Culture ! J'ai fait 50 de ces petites lichouseries depuis presque 15 ans ! Formidable ! Venez me voir sur Twitch après-demain mardi sur la chaîne Links TS C'est comme Links The Sun sauf que c'est pas The Sun, c'est TS On va célébrer ça, ça va être chouette ! Et d'ailleurs on célèbre aussi autre chose aujourd'hui Puisque c'est le 3ème volet de deux trilogies différentes La trilogie des vidéos sur Disney Et la trilogie des Point Culture sur les clichés au cinéma Et oui, parfois la nature est bien faite Et d'autres fois, Plectrum ! Ouais, enfin moi c'est moins la nature Que le fait que Nivoire Plastique t'a plafonné en grande section Je vois pas de quoi tu parles Je n'aime pas de bras, nom de Dieu ! D'ailleurs, puisqu'on aborde la question Est-ce que je n'ai pas de corps ou pas de tête ? C'est super, tous les deux, garder cette énergie Parce qu'on va parler de dessin animé Et donc en partie d'animation, de dessin de personnages Mais comme on est surtout ici pour parler cinéma On va surtout parler de clichés de scénario et de mise en scène Enfin vous savez à peu près comment ça marche Et donc vous l'attendez avec impatience Il s'agit du corpus de cet épisode ! Vous pouvez dire bonjour au corpus ! Bonjour corp ! Et c'était gênant, et comme souvent je sais qu'il va susciter chez vous Certaines interrogations Pourquoi avoir mis Il était une fois et Il était une fois deux Alors qu'ils ne sont que partiellement animés Pourquoi les suites de Mulan, La reine des neiges Les mondes de Ralph et la petite sirène Et pas d'autres comme l'inénarrable suite du beau sud Notre-Dame Ah si tu prends le romarin et que tu te le mets dans l'oignon Ca fait un boucule garni Et bien en fait c'est très simple et je vais vous expliquer C'est aussi le moment dans lequel j'ai mon texte Avec un peu plus de mots Qui, cette fois-ci, en plusieurs Et en plus En plus Non plus sérieusement il y a une structure sous-jacente à cette sélection Plutôt que de ne vous parler que des classiques d'animation Disney comme j'ai tendance à le faire d'habitude J'ai décidé d'élargir un peu mes horizons Alors les deux tiers de ce campus sont des classiques d'animation Disney Parce que quand on parle de films d'animation Disney c'est quand même à eux qu'on pense en premier Mais j'ai également rajouté dix Pixar et dix autres Je pense que ça va être intéressant de voir quels clichés on retrouve surtout dans les Pixar Par exemple quels clichés sont vraiment typiques du style classique de Disney Donc c'est tout divisé en trois catégories seulement Bah c'est bien tu t'es vachement retenu sur les subdivisions cette fois-ci Mais c'est pas tout puisque j'ai aussi découpé ces 64 films en quatre niveaux très subjectifs de qualité En me basant sur leur score Rotten Tomatoes Mais comme il y a très peu de mauvais films dans mon corpus Les catégories sont excellents, très bons, bons et moyens Ensuite nous avons des catégories d'âge Et pour plus d'homogénéité j'ai joint les trois premières aires classiques de Disney en une seule catégorie Donc le premier âge d'or, l'âge d'argent et l'âge sombre sont regroupés dans la catégorie Les vieux Donc jusqu'à 88 parce qu'après 88 c'est plus vieux quand même chacun sait Ensuite on a l'âge d'or entre 1988 et 2000 L'âge expérimental entre 2000 et 2009 Et la renaissance Disney de 2009 à aujourd'hui Petit rappel rapide des airs Disney ? Allez ! Disney explose avec Blanche-Neige et les 7 nains Il connait un premier âge d'or où il fixe plein de trucs Se baser sur des contes de fées, utiliser des chansons, donner des points de vue d'animaux Avoir des personnages secondaires rigolos, tout ça, ça date des toutes premières années Il y a la période des guerres, que tout le monde préfère oublier Suivi de l'âge d'argent, typiquement l'âge de la magie Disney Ensuite Walt Disney meurt Le monsieur, la moustache de Gomez Adam, ça voilà, lui il meurt Et c'est l'âge sombre Moins de magie, des films globalement plus sinistres, plus déprimants, plus terre à terre Nouvel âge d'or à partir de la petite sirène Des films colorés, dynamiques, épiques, succès après succès Mais le public se lasse, donc Disney expérimente la phase expérimentale Avec des films très différents Le studio cherche un nouveau truc et rien ne marche vraiment aussi bien Jusqu'à la renaissance avec la princesse et la grenouille Et un troisième âge d'or si on peut dire Avec les énormes succès que sont l'arène des neiges, Zootopia, Coco Et une palanquée d'excellents Pixar Et donc enfin, dernière catégorisation Le personnage principal est-il masculin, féminin ou est-ce un couple ? Et quels clichés sont plus concernés dans quels cas de figure ? Et bien c'est ce que nous a... Qu'est-ce qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce que tu fais Plectron ? Tu fais revenir des légumes Bah tu vois que t'as des bras ? J'ai des boudins magiques auxquels semblent adhérer les objets nécessaires à tes gags de merde oui Bah c'est plus ou moins des bras Pas du tout Bah puis au delà de ça, t'as pas besoin de te nourrir, pourquoi tu fais revenir des légumes ? Parce que je sens que s'il y a un truc dont on va parler dans les commentaires, c'est The Walk Alors je prends de l'avance Ah oui, bien vu Et tiens, avant de commencer, tant qu'on y est, je vous rappelle Que Youtube peut vous avoir désabonné de ma chaîne Link the Sun ou de Linksoft, mon autre chaîne Donc si vous avez été abonné, je vous invite à vérifier que vous l'êtes toujours Et tant que vous y êtes, un petit pouce bleu pour célébrer le cinquantième point culture C'est toujours cool Numéro 1 Alors c'est pas un cliché propre au film d'animation Disney Mais c'est quelque chose que l'on retrouve dans un film du corpus sur deux, littéralement Quand c'est la merde, il pleut Remarquez que c'est un cliché du monde réel aussi souvent Alors, je vous vois venir, on a rarement le cliché complet Là, je vois pas comment ça pourrait être pire Et paf, il pleut Je te regarde, Tarzan Mais c'est vrai que très souvent, dans la grande tradition romantique européenne La météo s'accorde sur l'ambiance du moment Et c'est très sympa de sa part Cusco s'ouvre littéralement sur ce cliché Plus, oui, c'est bien moi, vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé ici On remarque une répartition très homogène de ce cliché Que ce soit en terme d'âge des films ou de qualité Avec un pic pour les films du deuxième genre de Disney Mais vous allez voir, globalement, quand on pense cliché des films d'animation Disney On pense beaucoup au deuxième âge d'or Ou aux âges d'argent et sombre, rarement aux autres Mais parlant de météo, Disney a un cliché un peu plus à eux Il fait souvent un temps de merde pendant ou juste après la confrontation finale Ça arrive dans 19 films du corpus Pensez Le Roi Lion, Blanche Neige, Luca, Le Roi Lion 2 Les petits anges de la météo s'arrangent bien pour que le décor colle à l'ambiance Numéro 2 Euh, ok, si je vous dis lieu, si je vous dis vers, si je vous dis à la fois féerique et plein de danger, vous me dites ? Le Roi Lion ! Quoi ? Ouais, c'est pas loin, c'est pas loin, ok Je parlais de forêt En effet, la forêt est un lieu systématiquement symbolique chez les Disney depuis le tout premier Dans Blanche Neige, on a une forêt menaçante, le lieu de tous les risques Mais aussi le lieu de la transformation Pareil dans La Belle et la Bête, pareil dans Alice au Pays des Merveilles D'ailleurs, on remarque que statistiquement, on a plus de chances d'avoir une forêt si le protagoniste est une protagoniste Mais nous avons aussi des forêts bienveillantes Celle de Pocahontas, qui est la maison de grand-mère feuillage Celle de Robin des Bois, je veux dire, c'est carrément dans le titre Euh, chez Pixar, la forêt est plus un élément de dissimulation Puisque c'est là qu'est caché le Dabou, oiseau mythique bien sûr, dans la haut Et chez les Indestructibles, c'est le repère de syndrome que la forêt occulte Dans tous les cas, la forêt est un lieu de passage d'un état à un autre Et on a pas besoin qu'on nous le dise noir sur blanc dans La Reine des Neiges 2 Olaf de merde qui gâche toujours tout Une forêt enchantée est ce qu'on appelle un lieu de transformation Et ignorez-vous qu'en tant que protagoniste, nous évoluons actuellement au début du second acte Qui devrait nous amener à rencontrer les éléments de l'histoire secondaire Probablement des nouveaux personnages et dans la... Ferme ta gueule, Olaf, ta gueule ! Numéro 3, le héros est un underdog ! C'est quoi un unberdog ? C'est un mélange entre un hamburger et un hotdog ? Non, underdog, c'est un terme qui ne se traduit pas facilement en français Mais disons que le héros n'a pas tiré les bonnes cartes au début de l'histoire Il commence dans une situation à son désavantage C'est le cas de plus de 55% des protagonistes Très bien répartis, c'est un trope que Disney aime bien Mais pas seulement, ça permet une identification plus simple D'ailleurs, quand le héros n'est pas un underdog, il en a souvent un à ses côtés En terme d'exemple, ça va être Moustique dans Merlin l'Enchanteur Ca va être Wally qui est un robot assez obsolète dans le monde dans lequel il évolue Dumbo qui naît avec une particularité physique qui handicap beaucoup sa vie sociale depuis le berceau Faut dire que si ta vie sociale ce sont des clowns alcooliques et ces immenses connasses Peut-être t'es mieux de pas avoir de vie sociale Evidemment Quasimodo, évidemment Cendrillon Et comme je disais, si t'es pas un underdog toi-même, tu vas être copain avec l'un d'entre eux Sully avec Bobazowski, Kira avec Kovu, Duchesse avec Omalet, etc. Ce qui est incombe d'ailleurs d'être un underdog pour un aristocat Est-ce que les aristogos sont des undershats ? Est-ce que le monde est prêt à ce genre de questions ? Est-ce que tu vas fermer ta gueule ? Jamais ! Numéro 4, quelles sont les valeurs que Disney essaye de communiquer ? La gentillesse, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Le partage, oui, très juste, tout à fait exact, oui La confiance ! Et perdu, t'es con ! T'as rien suivi ! En fait si, complètement, surtout récemment Mais là où je veux en venir, c'est que t'as pas intérêt à faire confiance à qui que ce soit Si t'as un personnage d'animation Disney Dans presque 60% des films du corpus, un gentil va faire confiance à un méchant Parce que les gentils sont très cons, hein, chez Disney, faut aussi vous dire ce qui est Et regardez bizarrement, c'est plutôt un cliché de la phase expérimentale de Disney Et ça se comprend un peu parce que c'est un élément de scénario qui est très facile à utiliser Là pour le coup on est bien dans le cliché Que ce soit Monsieur Indestructible qui fait confiance à Mirage Bon plan, débile ! Milo qui fait confiance à des mercenaires, un brillant Mais je vais pas faire comme si on avait pas des héros trop naïfs Dans plein de très très bons Disney Simba qui fait confiance à Scar C'est un enfant quand même Giselle qui fait confiance à une vieille inconnue Qui l'invite à regarder dans un puits magique C'est littéralement par une confiance trahie que se rencontrent Jeannie et Nick Wilde dans The Utopie Maui qui veut récupérer son hameçon Et qui n'a aucune intention de ramener la pierre de Tefiti Si Disney nous a appris deux trucs C'est un, ne jamais faire confiance à personne Et deux, épouser quelqu'un le jour même où tu le rencontres Comment je suis censé gérer ces signaux ? Disney exactement Numéro 5 Et parlant de ça j'avais deux clichés dans ma longue liste à vérifier Parce que niveau méthodologie j'ai compilé une liste de 70 clichés Qu'il y aurait prétendument dans les Disney Et je les ai cherchés dans mon corpus Et dans ma liste j'avais Le protagoniste vit une histoire d'amour Et le protagoniste ne vit pas d'histoire d'amour Devinez lequel des deux a gagné vous avez quelques secondes En fait ça s'explique assez simplement Le héros ou l'héroïne célibataire c'est un cliché plus récent Alors que dans ses premières décennies Et particulièrement dans le deuxième âge d'or Disney était obsédé par les histoires d'amour Et donc du coup oui c'est le héros vit une histoire d'amour qui gagne Pas de grand chose mais quand même Regardez j'ai 12 films du deuxième âge d'or dans mon corpus Mulan avec Shang Aladdin avec Jasmine Belle avec la bête Hercule, Megara Ariel, Eric Tarzan, Jane Pocahontas, Mel Gibson Woody, même Woody avec la bergère C'est même pas le sujet du film Jack Skellington avec Sally Max avec Roxanne Kira avec Kovu Et Quasimodo tu vas te faire foutre ! Donc ça fait 11, 11 films sur 12 où le héros vit une histoire d'amour Même quand ça sert à rien Et dans 29 films du corpus nous avons L'indémodable amour au premier regard Oh bien sûr ! Bon ça fait que 44% des films donc c'est pas tant que ça Je dis indémodable C'est un des clichés qui se casse le plus clairement la gueule au fur et à mesure du temps Donc si, démodable Et quelque part on va dire Tant mieux Dans les films modernes quand il y a un coup de foudre au premier regard Généralement c'est pour plaisanter Souvent un homme un peu simplé qui tombe sous le charme d'une femme plus autoritaire que lui Comme dans Ratatouille ou dans Les Mondes de Ralph par exemple Numéro 6 Mais malheureusement si l'amour c'est beau Si l'amour c'est chaud Si l'amour c'est comme un sac à d'or Bien à voir Parfois on peut se déchirer par amour Pense à cette fois où tu as voulu faire un grand écart pour impressionner l'élu de ton coeur Et voilà parfois l'amour ça déchire Notamment les ischios jambiers Mais c'est pas de ça qu'on parle en l'occurrence On parle d'amour familial et de famille Déchiré Puisqu'en effet dans 37 films du corpus Le protagoniste a un conflit Une discorde Une mésentente Avec un membre de sa famille Je dis le protagoniste mais c'est plutôt le cas quand c'est une protagoniste en fait Et comme le héros vit une histoire d'amour On remarque que c'est un cliché qui se remarque surtout dans les films moins bons En partie parce que ce sont des clichés de narration et de thèmes faciles à utiliser Dans Mulan 2 Mulan est en conflit avec Shang Dans Pocahontas c'est avec son père Dans Dago et Max tout est dans le titre Et puis il y a les cas où c'est carrément le sujet du film Comme Encanto ou à peu près les indestructibles Des familles qui doivent apprendre à vivre ensemble Parce qu'il faut pas oublier que Disney s'adresse d'abord aux enfants Et que c'est bien de leur apprendre que c'est normal d'avoir des soucis avec sa famille Mais que tous les soucis peuvent se régler Parfois en jetant ton oncle dans les flammes C'est vrai Numéro 7 Mais il y a un thème qui revient encore plus souvent que l'amour romantique dans les Disney Et ça c'est difficile à croire mais en fait quand on y pense c'est assez logique Il s'agit de l'ascension sociale Et j'ai laissé le thème relativement vague parce que C'est pas toujours le héros qui cherche à ascenser A ascendir A s'asseoir Ascenseur A grimper l'échelle sociale Alors parfois oui c'est Cendrillon qui devient une princesse C'est Woody qui veut conserver son statut de jouet préféré d'Andy Ce qui lui confère un certain statut social que l'arrivée de Buzz menace A la fin de la reine des neiges 2 Anna devient reine Ce qui est socialement plus élevé que princesse Mais parfois ce n'est pas la récompense du gentil mais la motivation du méchant Jafar devient sultan Isma veut usurper le trône de Cusco Dans une des motivations les plus bizarres de l'histoire de l'animation Disney Radcliffe veut devenir roi d'Angleterre C'est genre juste deux lignes dans une chanson On en parle pas avant jamais après c'est super bizarre Et c'est que dans la version française en plus Dans l'original il veut juste être anobli Donc il est quand même question d'ascension sociale Bref les personnages qui veulent prendre du galon dans leur société sont extrêmement nombreux Numéro 8 Alors ça fait partie de ces clichés que j'ai hésité à compter Parce qu'il est un peu évident Mais c'est pas parce que c'est évident que c'est pas un cliché Et puis aussi si c'était si évident 100% des films seraient concernés Le héros est pardonné Donc vous allez me dire bah oui Oui Il y a plusieurs clichés comme ça que j'ai pas pris en compte Parce que bien sûr ils allaient dominer le classement Genre le manichéisme Ou le film commence avec de la musique Alors j'ai gardé quelques clichés un peu évidents Quand il me paraissait vraiment constitutif de l'identité Disney Et en l'occurrence le pardon du héros c'est quelque chose d'important pour les gosses D'ailleurs la raison pour laquelle on est pas à 100% C'est parce que les personnages qui ne pardonnent pas le héros Ce sont les antagonistes Mère Gothel ne pardonne pas à Réponse d'avoir quitté sa tour Frollo ne pardonne pas à Quasimodo d'avoir quitté sa tour Mais Mufasa pardonne à Simba d'avoir pris des risques inconsidérés au cimetière d'éléphant Linguini pardonne à Rémy d'avoir saccagé sa cuisine Sa cuisine je suis devenu belge Les jouets d'Andy pardonnent à Woody d'avoir voulu tuer Buzz Enfin voilà le héros fait des erreurs Mais sa bonne volonté fait qu'il est pardonné par ses camarades D'ailleurs si on veut être plus spécifique Dans 38 des films du corpus le personnage principal ment Et dans 29 films ces mensonges sont dévoilés La malhonnêteté c'est un des gros défauts que les films Disney utilisent le plus régulièrement Pour montrer aux enfants que ça arrive de faire des erreurs Cusco qui prétend ramener Pacha au palais mais en fait non Mulan qui rejoint l'armée Victor qui cache le fait d'avoir ressuscité son chien Monsieur indestructible qui redevient un super héros dans le dos de sa femme Et tous ces personnages se font pardonner à la fin Voilà donc on note On ne fait confiance à personne et on compte sur le pardon de tout le monde Mais j'ai pas dit que c'était facile tu te démerdes Numéro 9 Un autre trope qui est assez courant et qui est clairement destiné aux enfants Le héros se transforme physiquement à un moment dans le film Alors je dis le héros se transforme physiquement Ca peut être son corps ou son visage Ca peut aussi être seulement ses vêtements Ca peut même être une simple cicatrice comme Jim Hawkins Un changement de garde-robe instantanée comme Aladdin ou comme Elsa Deux fois Jack Skellington qui change son style pour devenir le Père Noël L'idée derrière ces petits changements c'est que le héros se cherche et s'éprouve Lors de son voyage en quête de sa propre identité C'est aussi l'idée derrière Mulan qui rejoint l'armée Hercule qui devient un adolescent puis une grosse pile de viande rebondie Mais il y a d'autres changements que le héros ne cherche pas Qu'il subit plus qu'autre chose et qui là Peuvent facilement être associés avec l'adolescence Qui est aussi une période de recherche d'identité Nous avons Joe Gardner qui devient un chat Cusco qui devient un lama Tiana qui devient une grenouille Pinocchio un vrai petit garçon Miguel un vrai petit garçon décédé Bref la transformation physique fait partie du voyage Numéro 10 Sortez vos casseroles On va parler de clichés de genre Alors le style Disney est intrinsèquement exagéré Parce que ça fait partie de l'esthétique du studio Des yeux énormes pour des visages plus expressifs Des tout petits nez Des très grosses têtes En général des longs coups Mais il y a deux clichés que j'avais particulièrement envie de chercher dans mon corpus Les corps féminins avec une taille exagérément fine Et les corps masculins avec un torse exagérément large Et je parle pas de personnages fins ou de personnages costauds Je parle... Ok Aurore dans la vraie vie tu es un individu décédé Non tu ne portes pas un corset Tu portes un bracelet mais au niveau de la taille Alors d'une part on a plus de personnages féminins avec une taille exagérément fine Que de personnages masculins avec un torse exagérément large A peu près 15% de plus avec un pic dans les années 90 Et c'est une esthétique qui a tendance à se raréfier Mais surtout les personnages masculins Comme le génie, Kronk, Tchernabog dans Fantasia, le chef Bogo, Triton Ce sont des personnages secondaires Alors il y a bien des Hercule et des Ralph Mais ce sont surtout des personnages secondaires Alors que les personnages féminins à la taille fine Ce sont les personnages principaux Regardez-les ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer où est-ce que Jasmine cache son intestin grêle ? Est-ce que quelqu'un peut donner un sandwich à cette pauvre Ariel ? Megara quoi ! Megara n'a pas d'organe interne ! Non Megara n'a pas d'organe interne, les autres non plus ce sont des dessins Bien vu ! Non mais ce que je veux dire, ce que je veux dire c'est Regardez dans Encanto Isabella est présentée comme étant la jolie jeune femme de la famille Et elle a une taille normalement fine Mais vraiment il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi près de chez nous Regardez Blanche-Neige, elle est comme ça dans le film Et elle est comme ça dans le marketing Princesse Disney Mais bon, comme je disais pour d'autres exemples Là on est sur un cliché qui commence doucement mais sûrement à évoquer une autre époque Alors que, numéro 11 Dans les films Disney, il y a de la magie Ah la fameuse, n'est-ce pas ? Magie Disney Bon là je pense pas avoir besoin de développer 150 ans Les dessins animés ça fait rêver et la magie ça fait rêver Mais, et c'est là que je suis content d'avoir fait des stats Parce que ça permet de repérer des particularités statistiques probablement signifiantes J'ai pas de problème avec les stats, j'arrête quand je veux D'ailleurs j'utilise le terme Disney 62 fois dans cette vidéo mais c'est pas le sujet Quand le protagoniste est un homme, on a de la magie dans un film sur deux Mais quand c'est une femme, on en a presque toujours Les seules exceptions dans mon corpus sont Zootopie et Lilo & Stitch Tous les autres films avec une protagoniste contiennent de la magie Mais alors quel est le rôle de cette magie dans les films Disney ? Souvent la magie sert à marquer un temps fort de l'histoire Que ce soit par son utilisation côté protagoniste ou côté antagoniste Vous le savez, une histoire classique c'est Situation initiale, hop, premier temps fort, le catalyseur Suivi du débat du héros puis de l'entrée dans l'autre monde Aventure où ça va de mieux en mieux ou de pire en pire Jusqu'au point médian où les enjeux augmentent Et là ça va de pire en pire ou de mieux en mieux Jusqu'au moment où rien ne va plus Et on sent que quelqu'un ou quelque chose peut mourir Le héros se retrousse les boules, affrontement final, résolution et situation finale Où le héros est revenu où il en était au début mais changé pour toujours Ca marche pour presque tous les films du corpus Si j'ai le temps je vous mettrai une feuille de calcul dans la description Et bah la magie va intervenir sur les gros temps de ce récit Ca va être le catalyseur dans Alice au pays des merveilles Tout va bien et puis l'acide kick et paf un lapin avec une monde de gousset Ca peut être l'entrée dans l'autre monde Dans Il était une fois Gisèle vivait sa life de princesse Et elle va magiquement se retrouver dans notre monde Ca peut être le point médian où les enjeux augmentent Ariel qui signe le contrat d'Ursula par exemple Ca peut être le moment où rien ne va plus Comme Aurore qui se pique le doigt sur le ROUER Et bien sûr il peut y avoir de la magie dans l'affrontement final Par exemple Hercule qui devient un dieu et donc immortel Mais évidemment la magie est introduite dès le début du film Parce que bah faut fixer les règles de ton univers au début de son histoire Pas au milieu ou à la fin évidemment Mais enfin enfin Numéro 12 Il est temps d'aborder le sujet que vous attendiez Depuis que vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo Je le sais, tu le sais, on le sait tous Le cliché des films d'animation Disney Qui me fait un tout petit peu moins marrer depuis la naissance de ma fille Il est temps qu'on parle des parents dans les films d'animation Disney Et bizarrement Un parent meurt n'est pas dans mon top 20 Alors un parent meurt dans près d'un tiers des films du corpus Ce qui est tout de même énorme hein bien sûr Mais ce qui rentre dans le top 20 c'est le cliché un tout petit peu plus général Des parents absents Alors je parle pas des parents dont on ne sait rien du tout Des parents comme ceux de Robin Desbois ou de Ralph Lacasse Je parle du nombre impressionnant de parents célibataires ou de parents veufs Ou de parents juste morts dans le lore de Disney Bon vous connaissez littéralement la chanson Littéralement parce que la chanson du Point Culture sont les théories de fans au cinéma Donc on va faire court Les Mondes de Ralph 2 Tiens fais mon taf à ma place Des conflits avec ton père ? J'ai même pas de maman ! Plus non plus ! Et ça c'est juste les princesses Vous pouvez ajouter Pinocchio, Hiro, Kuzco, Raya, Chicken Little, Borby Aladin, Koda Et ça c'est de ta faute C'est de ta faute Sac à merde ! Et regardez qu'est-ce que je disais Même lui il est pardonné Mais il y a un autre cliché un peu moins répandu au sujet des parents Disney Qu'on évoque un peu moins Il y a beaucoup de parents qui ont un gros défaut en tant que parents Souvent c'est d'être surprotecteur Comme le roi Triton avec Ariel Ou comme le chef Tui, le père de Vaiana Ou comme les parents d'Anna et d'Elsa Parfois ils sont trop rigides sur les règles Comme le Sultan Parfois c'est carrément l'antagoniste du film Comme dans Blanche-Neige, Cendrayon, La Belle au bois dormant Et parfois c'est la pire des taches de merde au fond d'un slip que la Terre ait jamais porté Buck-Cluck J'vous jure j'ai envie de faire une parenthèse sur les papas Disney rangés du pire au meilleur Juste pour pouvoir le foutre dernier Sac à merde Numéro 13 J'espère que vous avez pas rangé vos casseroles Parce qu'on va parler de deux mois avant des tresses Là encore c'est un cliché qui a tendance à vieillir L'époque de la princesse qui attend sagement que son prince charmant Vienne la sortir de la merde de plus en plus petite dans leur rétroviseur Et d'ailleurs fun fact, la popularisation de l'appellation prince charmant vient de Disney Alors pour le fun de l'exercice j'ai également compté les occurrences de dame-oiseau en détresse du coup Pour comparer globalement les fois où un personnage masculin est menacé par un danger imminent et insurmontable Et qu'un personnage féminin lui vient en aide Et bien regardez comme c'est chouette Alors les demoiselles en détresse sont relativement stables Mais les dame-oiseau en détresse sont en nette augmentation dans la période post 2009 Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de personnages féminins qui sauvent leurs homologues masculins Flynn Rider est sur le point de se noyer Réponse le sauve Maui est sur le point de se faire bouffer Vaiana le sauve Ralph est sur le point de tomber dans un volcan en éruption Vanellope le sauve Bref c'est chouette de constater qu'on trouve un équilibre à ce niveau là D'ailleurs j'en profite parce que je participe à Movember Et que normalement cette vidéo sortira en novembre On croise les doigts Movember est un mouvement qui invite les hommes à se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre Et je suis donc très content que ce soit un point culture ce mois-ci et pas une vidéo où on voit ma tête Mais c'est pas pour faire joli Et tant mieux parce que ce serait un échec C'est pour sensibiliser au cancer des testicules et de la prostate Mais aussi pour parler de santé mentale masculine et de prévention du suicide chez les hommes Alors voilà on va profiter de cette entrée pour apporter un peu de positivité dans les commentaires Messieurs vous avez le droit aussi d'être en détresse On a le droit d'être vulnérable on a le droit d'avoir besoin d'aide Et surtout si vous allez très mal n'hésitez pas à en parler à quelqu'un Le site Movember.com donne pas mal de liens Et sinon vous pouvez me suivre sur Twitch Je fais au moins 4 lives par semaine devant une centaine de viewers et de viewers Pas mal d'entre eux et elles disent que ça fait du bien Que ça change les idées donc voilà Faisons en sorte que cette horreur vaille le coup Prenez soin de vous Tiens bah laissez un commentaire gentil si vous voulez Soutenons nous tous ensemble voilà Merveilleux bon Il faut que je fasse une blague maintenant pour redémarrer la machine Vous savez comment on appelle Olaf en italien ? On l'appelle pas parce qu'on veut pas qu'il vienne parce que c'est une merde Voilà ça y est Numéro 14 Alors là je vais un peu tricher parce que c'est une entrée dans laquelle je vais parler de huit clichés différents Alors l'entrée officielle de ce numéro 14 c'est Le méchant est évident Donc c'est là qu'on va parler de manichéisme Et de tous ces personnages qui sont dessinés comme ça comme dirait Jessica Rabbit Le méchant est évident dans plus des deux tiers du corpus et ça tient à un certain nombre d'autres clichés Dans 43 films il a un rire diabolique Pensez Jafar ou Oogie Boogie Dans 36 films le méchant s'habille de couleurs sombres comme Seed ou comme Syndrome Dans un peu moins de la moitié du corpus le méchant n'a carrément aucun trait rédempteur C'est à dire qu'on est sur des méchants qui n'existent que pour faire le mal Là on peut partir sur Shan Yu qui n'a aucune raison d'attaquer la Chine Ou à Gaston dont l'obsession pour Belle n'a aucune justification à part sa propre intolérance à la frustration D'ailleurs dans à peu près autant de films le méchant est remarqué très vite Parce que il est moche alors que les gentils sont beaux Isma, John Silver, Ursula, vous les connaissez Un autre cliché qui m'a fait sourire et qui se vérifie pas mal Dans 60% des films du corpus Si l'antagoniste est un homme il a une position de pouvoir ou il est riche Et si c'est une femme elle a des pouvoirs magiques C'est dingue la fréquence à laquelle ça se vérifie Regardez dans le prochain Disney c'est qui le méchant c'est le roi Bah voilà on a souvent des antagonistes très codés chez Disney Et c'est pas de chance pour eux parce que Un autre cliché c'est que dans 24 films du corpus L'antagoniste meurt de façon violente et spectaculaire Et dans les trois quarts d'ailleurs de ses morts c'est pas la faute du héros directement Mais enfin là encore vous connaissez la chanson Ah bah non vous la connaissez pas, pourquoi ? Parce que je l'ai pas encore chantée Parce que y'a pas de raison qu'il y ait que les parents qui passent chez Disney Reprenons notre petite leçon mais en parlant cette fois des en... Scar a trahi son enfreur Mufasa et il va donc finir en m'échouis Et tant en sa chance une fois de trop Oogie Boogie va perdre ses spaghettis Oh t'ont fini par se faire débrancher sans pitié comme son papa à 9000 Morgana va perdre le trident de tritons parce qu'elle est complètement débile Le roi quand il se lâche au turbo et meurt dans un volcan en éruption Il a voulu affronter la bête et du coup à la fin le plus mort c'est Gaston Charles Mouns voulait gagner le respect de ses pères mais il va tomber de haut Et Syndrome tient à porter une cape et va donc lui finir en Carpaccio Même le dieu Hadès finit de façon très à propos dans le gros texte c'est mort Le T-Rex dans Fantasia va mourir de faim comme l'ont fait tous les dinosaures Le chapeau d'or il se décède au moment où en fait il a jamais existé Le clochard est bien gentil mais le rat c'est lui qui finit quand même par le bouffer Il voulait envahir la chine des chagnes où il va décéder dans une explosion Oh non ! Et le coup brisé l'ombre de Clayton a traumatisé quitte une génération NON ! Dès la grosse rumeur broyée sous une poche c'est comme ça qu'il est mort dans sa vie Et Ursula devenu reineau des océans va finir en Takoyaki ! Le docteur Facilier se fait trahir par ses amis qui viennent de l'au-delà Le seigneur des ténèbres se fait aspirer par son chaudron et vient un petit tas Les trois faits ont servi à rien pendant tout le film mais à la fin est à tuer mal Les fiques et Bill Sikes réussira à prendre un train oui mais au sens littéral Finissons cette petite nécrologie avec le cliché le plus commun Celles et ceux qui sont morts en tombant comme par exemple La reine de Narissa, Mergotel et Zira, Frolotibirius, Ratigan et la belle-mère dans Blanche-Tagé, les satan ! Numéro 15 ! Dans la liste des personnages archétypaux de Disney nous avons le héros courageux L'héroïne qui est une princesse, le méchant qui veut le pouvoir, la méchante qui veut le pouvoir Le déterragoniste fou d'amour pour notre protagoniste Mais il y a aussi côté gentil et côté méchant les sidekicks, les alliés, les opportunités de chansons rigolotes Et dans 45 des films du corpus, donc plus des deux tiers, nous avons des sidekicks qui sont des animaux ! D'ailleurs on a 24 films avec des princesses, celles-ci parlent aux animaux dans 19 d'entre eux Les princesses sont délirantes chez Disney ! De Blanche-Neige à Raya en passant par Ariel, Mulan ou Vaiana, elles parlent toutes à des animaux Au point que Maui se permet cette petite blagounette Si tu portes une robe et que tu as un animal de compagnie, t'es une princesse ! Alors, si je peux me permettre, ça ne concerne que la moitié des princesses de ce corpus Et puis certains personnages ont une robe et un animal de compagnie sans être une princesse Regardez, Jafar ! Tiens, d'ailleurs revenons à notre propos, les sidekicks animaux Comme je disais, ça peut être des deux côtés de l'alignement moral Certes Meiko, certes Abu, certes Tuktuk, certes Jack et Gusgus Mais d'un autre côté, Yago, Flotsam et Jetsam, Persifleur, Alpha Enfin voilà, contrairement à ce que Zootopie essaye de nous faire croire Certains animaux sont naturellement de sale race Et d'ailleurs, vous remarquerez que là encore, leur aspect en dit long sur leur alignement Dans là-haut, le chien méchant, c'est Alpha et le chien gentil, c'est Doug D'ailleurs, je crois que la terminologie précise, si je peux me permettre d'être précis sur mon vocabulaire C'est le vilain chien et le bon chien C'est qui le bon chien ? Mais c'était qui qui était le bon chien ? Numéro 16 ! Et qui dit sidekick animalier dit souvent anthropomorphisme Qui est notre cliché suivant puisqu'on le retrouve précisément dans les trois quarts du corpus L'anthropomorphisme, c'est le fait de donner des traits humains à des éléments qui ne le sont pas Alors ça peut être des animaux qui parlent par exemple Comme dans plus de la moitié de notre corpus Mais ça peut aussi être des objets avec des traits humains Comme dans Fantasia ou dans La Belle et la Bête Et évidemment, les animaux n'ont pas besoin de parler pour être anthropomorphisés Pensez Meiko dans Pocahontas qui a un comportement complètement humain Ou même le tapis dans Aladdin qui ne parle pas mais qui est anthropomorphisé D'ailleurs c'est assez rigolo de constater que l'on a des films avec des animaux ayant des comportements d'animaux Des films avec des animaux humains Des films avec des humains et les animaux ont des comportements d'animaux Et des films avec des humains où les animaux ont des comportements humains J'espère que vous avez suivi parce que je me suis complètement perdu Numéro 17 ! Un cliché qui concerne là encore les trois quarts du corpus Et honnêtement je suis surpris que ça soit aussi peu Même si quand on y pense c'est logique en fait Les références à d'autres Disney En fait c'est logique parce que les premiers Disney ne pouvaient pas faire référence à d'autres Disney D'ailleurs on remarque que c'est un cliché qui est de plus en plus utilisé sans surprise La première de ces références que j'ai remarqué chronologiquement C'est cet oiseau bleu au début d'Alice au Pays des Merveilles qu'on retrouve dans Bambi Mais alors après c'est sans fin Dans Raya on voit rapidement Hey Hey de Vaiana Dans lequel on voit Baymax, des nouveaux héros Dans lequel on voit une statue de Hans de la Reine des Neiges Dans lequel on voit Réponse, film dans lequel on voit La Petite Sirène Dans lequel on voit le Roi et le Grand-Duc de Cendrillon Mais parallèlement à un autre cliché va décroissant Les films Disney sont adaptés de la littérature Ça concernait presque tous les Disney à une époque Et plus le temps passe, plus ils créent des personnages et des histoires 100% originales Comme Raya, comme Zootopy ou Encanto Par contre les trois derniers clichés de cette vidéo concernent plus des trois quarts des films du corpus Et là on est sur des éléments pratiquement constitutifs de l'ADN Disney Numéro 18 Les chansons évidemment Alors c'est un cliché qui a tendance à se raréfier Pas besoin du tableau pour s'en rendre compte Mais c'est un peu tristounes parce que regardez Les chansons concernent 100% des films de mon corpus jusqu'à 2000 Pendant 70 ans ça a été un incontournable de l'animation Disney Mais dernièrement de plus en plus de productions sont parvenus à le contourner En grande partie il faut bien dire ce qui est avec l'avènement de Pixar Et c'est délicat parce que d'un côté je comprends un peu cette fatigue des chansons Disney Au point d'ailleurs qu'ils s'en moquent eux-mêmes dans Vaiana Si tu te mets à chanter je te préviens je te tape Mais d'un autre côté tu vas sur la chaîne YouTube officielle DisneyFR 44 des 50 vidéos les plus populaires c'est des chansons En fait j'ai l'impression que les chansons Disney souffrent du double effet Elles sont trop cool mais peut-être y'en a trop tout le temps partout maintenant En fait y'en a tellement trop qu'elles ont leurs propres clichés Alors là je me suis pas amusé à faire des stades donc je sais pas dans quelle mesure elles apparaissent ou non Mais donc on a les fameuses chansons je veux Les chansons où le héros nous parle de ce qu'il manque dans sa vie Ça va être où est la vraie vie dans Réponse Ça va être le monde qui est le mien dans Hercule Partir là-bas évidemment dans la petite sirène Euh on a la chanson du méchant Soyez prête par Scar pour vraiment perdition par Ursula On a les chansons d'amour Belle à noter dans la belle et le clochard C'est ça l'amour dans Cendrillon Enfin voilà c'est un cliché qu'on pourrait encore sous-catégoriser Puisqu'il existe d'après ce post sur conséquence.net Plus de 295 chansons Disney Ça c'est vraiment beaucoup de chansons Disney Numéro 19 Et pourtant celui-là techniquement c'est le cliché qu'on retrouve le plus souvent dans tout le corpus 55 films sur les 64 Mais vous allez comprendre pourquoi je le mets en numéro 19 quand on parlera du numéro 20 Une scène où les amis se séparent J'irai plus vite à vous citer les films où ça n'arrive pas Dans plus de 85% de ces films On a une scène où des amis ou des amants Enfin voilà des personnages qui sont du bon côté de la force Se déchirent pour une raison ou une autre Et très souvent c'est parce que le héros ou l'héroïne A fait quelque chose de mal entre guillemets Et que ses amis lui en veulent Comme quand Aladdin Non je déconne je déconne je déconne Mais sérieusement Aladdin envoie chier le génie Mirabel quitte la maison Nick Wilde abandonne Judy Linguini se débarrasse de Rémy BING BONG Kovu se fait bannir de la terre des lions Luca trahit honteusement Alberto En fait c'est devenu tellement un cliché que je sais pas vous Mais moi quand je le vois je peux plus être émotionnellement investi Parce que je me dis je sais que vous allez vous retrouver après Regardez tous les exemples que je viens de vous donner Le génie pardonne à Aladdin Mirabel retourne à la maison Nick pardonne à Judy Rémy pardonne à Linguini BING BONG Et là vous l'avez remarqué j'ai été émotionnellement beaucoup plus investi Kovu retourne à la terre des lions Alberto pardonne Luca Bref il se sépare toujours mais il se retrouve toujours Parce que numéro 20 Tout finit toujours bien Pour presque tout le monde sauf le méchant Alors là oui on a un cliché mais en même temps Je suis peut-être un gros bébé Mais moi j'aime bien regarder les films où ça se finit bien Mais l'accent de ce point c'est vraiment sur le Pour tout le monde Parce que bon on se doute bien que tout finit bien pour le protagoniste C'est l'idée Et là je veux dire c'est tout finit bien pour le protagoniste Le deutéragoniste L'éventuel triterragoniste Et la plupart des personnages secondaires Par exemple les nouveaux héros J'ai pas compté que ça finissait bien pour tout le monde Parce qu'il y a un personnage Abigail Qui finit dans une ambulance Et son père est en taule On peut pas vraiment dire que ça finisse bien pour elle Mais elle est méga secondaire Mais prenons d'autres films Le Roi Lion ne finit pas seulement bien pour Simba Mais aussi pour Nala Pour Timo et Pumba Qui ont un sens à leur vie Pour les hyènes libérés du jeu d'Escar Même pour Mufasa Qui dit depuis le ciel Qu'il est fier de son fils Autre exemple Hercule Alors Hercule devient un dieu Mais Megara est libéré d'Hadès Peine et panique aussi Zeus et Hera retrouvent leur fils Et il est heureux Philoctet a inscrit un de ses élèves dans les étoiles Etc Exemple plus récent Dans Raya Toutes les nations finissent amies Dans Ancanto Les problèmes de toute la famille sont réglés Côté Pixar A la fin de Coco L'arrière grand mère retrouve la mémoire Toute la famille peut jouer de la musique La famille Rivera se souvient d'Hector Bref Tout finit toujours très bien Pour tout le monde Dans un dessin animé Disney Exactement comme dans cette vidéo Puisque tu vas t'abonner à cette chaîne Mettre un pouce bleu Et laisser un commentaire gentil Parce qu'en plus c'est Movember Alors t'as envie d'être gentil Et c'est formidable Merci beaucoup à toi Et merci à tous d'avoir regardé ce Point Culture On se donne rendez-vous mardi prochain Sur ma chaîne Twitch Links TS Pour en parler en détail Et on se donne également Rendez-vous le mois prochain Pour ma prochaine vidéo Une parenthèse Sur les papas chez Disney Ranger du pire au meilleur Joyeux Noël Tête de noeud Un remerciement particulier A mes Plectrion de niveau 3 et plus Qui me soutiennent sur Patreon Notamment Aiko La Folle Antoine Choquet Giger Sexiliard GZ Eris Porana Emma Ben Naim Faline Baskerville Guillaume Olisa Picaiolo Possefic Et Le Monde de Titi N'hésitez pas à consulter le lien dans la description Si jamais ça vous intéresse Et d'ici à ce qu'on se revoit Je vous souhaite à toutes et tous Une très bonne fin de journée Ciao !